Salut à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau format vidéo sur YouTube. Il s'agit d'une revue pre-market dans laquelle je vais vous présenter les différents niveaux sur quelques marchés que je suis, que je travaillerai sans doute ensuite en intraday. Alors je précise que cette revue de marché n'a pas vocation à vous donner des trades. Tout près, il ne s'agit pas de signaux, il s'agit d'analyse, de plan de trading, de niveau et de biais que je travaillerai et que je vous donne. Au-delà, après, en termes de décision, d'investissement et de trading, chacun reste bien entendu responsable de ses décisions. L'objectif est donc de vous donner des biais, des niveaux et mon sentiment de marché sur plusieurs actifs. Si vous souhaitez qu'on analyse dans le cadre de ce format vidéo certains actifs, ou que ce soit des actions, certaines paires Forex, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires bien entendu. Sous les yeux, on a déjà un graphique du DAX 30. Aujourd'hui, on va analyser le DAX, le CAC, le DO, ainsi que le WTI, le GOLD, ainsi qu'une paire Forex. Sous les yeux, on a donc le DAX 30, avec, vous le voyez, la formation ici dans ce rectangle, dans cette zone, avec la formation d'une base de retournement en journalier, qui ressemble, qui relève du type épaule-tête-épaule inversée, même si ce n'est pas quelque chose de si propre que cela. L'interprétation psychologique est un petit peu la même, avec la première épaule ici, la tête là, et ensuite, on voit la seconde épaule, beaucoup plus petite que la première, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc voilà, une espèce d'épaule-tête-épaule inversée sur le DAX, avec une cassure de ligne de coup aux alentours des 11 000 points. Alors moi, j'avais plutôt le niveau des 11 050, qui correspondait ici aux clôtures en journalier, mais voilà, c'est la zone, disons, des 11 000, 11 050. Donc voilà, on a cassé, on a accéléré fortement sur le franchissement des 11 000 points, vendredi dernier. Le plan pour cette semaine, c'est plutôt de laisser dégonfler un petit peu le DAX, de le laisser un petit peu retracé, et d'intervenir sur des niveaux de retracement intéressants. Alors on va aller voir ce que ça donne sur des niveaux intradés, sur des données intradés. Ici, on a sous les yeux un graphique horaire du DAX, donc on peut déjà tracer les niveaux de Fibonacci. On voit qu'on est revenu sur l'un de ces niveaux, et qu'il reste encore une zone, le niveau des 50% de Fibonacci, ici, qui correspond à un plat SSB H1 sur le DAX, et en plus à une zone graphique, vous le voyez avec cette bougie rouge. Donc c'est une ancienne zone de résistance intradé, les niveaux de 50% de Fibonacci, ainsi qu'un plat SSB. Donc ce niveau, ici, des 11 030 points, voilà, 11 020, 11 030, à la limite 11 040, on peut parler des 11 020, 11 040. Ce niveau-là, sur le DAX, peut-être un niveau de retracement extrêmement intéressant, donc à suivre. On va supprimer les Fibonacci, pour y voir plus clair. Et voilà, on garde, ici, cette zone graphique, vers les 11 030. Deuxième scénario possible, sur le DAX 30, ça sera, tout simplement, d'attendre la formation d'une figure de retournement. Si on n'atteint pas cette zone des 11 030, 11 025, on pourra attendre la formation d'une base de retournement, dans cette zone-là. Tant qu'on reste, pour moi, en intradé, au-dessous de ce plat SSB, ici, on pourra plutôt favoriser des achats. Le DAX ne sera pas vendeur. Et à moyen terme, donc à l'horizon, à l'échelle de la semaine, tant que l'on ne réintègre pas le niveau des 11 000 points, eh bien, pour moi, nous resterons dans une dynamique court terme et moyen terme plutôt haussière. Voilà, même si la tendance, je vais mettre un graphique journalier, même si la tendance à moyen terme est plutôt baissière, on n'a pas non plus de tendance baissière sur toutes les unités de temps, par exemple, sur le mensuel, etc. Donc, il n'y a pas forcément de raison qu'on retourne chercher les plus bas en ce début d'année. Il y a vraiment une assez forte probabilité pour qu'on franchisse ici le nuage Ishimoku et qu'on stagne quelque temps vers les 11 200, 11 400, avant, pourquoi pas, de réenclencher un nouveau cycle de hausse. Donc, voilà les niveaux pour le DAX 30. On attend une figure, une configuration de retournement ici, vers les cotations actuelles, vers les 11 080, 11 070. Ça serait l'idéal. Ou bien, pourquoi pas, un retour vers les 11 030 pour acheter le DAX. Donc, tout ça conditionné, bien entendu, à des signaux de retournement et aux signaux donnés, eh bien, par la méthode ensuite de chacun sur des données intraday. personnellement, je pratiquerai ça en scalping. On peut jeter un coup d'œil également au Dow Jones. Alors, le Dow Jones, on va peut-être aller jeter un œil en journalier. Alors, vous avez ici pas mal de niveaux. Vous avez le niveau, eh bien, des 24 280 points. Vous voyez ici en journalier qui coïncide avec ces clôtures. Il s'agissait d'un niveau de résistance assez fort et qui a effectivement servi de résistance, qui a fait résistance au prix. Et sur cassure de ce niveau-là, vous voyez qu'on a également, sur le Dow Jones, accéléré fortement pour aller au contact de cette ligne, ici, rouge pointillé, assez fin. Cette ligne correspond au niveau de retracement des 61 80% de Fibonacci de l'ensemble de l'ensemble de cette EOS. D'accord ? Donc, du 3 octobre, non, c'était même auparavant, je l'avais tracé, je crois, du 26 janvier, donc du début de la latéralisation daily sur le DAX jusqu'au plus bas du 26 décembre du coup 2018. Et donc, voilà, on revient sur ce niveau de Fibonacci et pour l'instant, il fait résistance au prix et vous voyez que depuis qu'on l'a atteint, les 61 80% des retracements de Fibo, depuis qu'on l'a atteint, eh bien, on est entré dans un cycle intraday de consolidation. Alors, de la même façon que sur le DAX 30, on va mettre en évidence un niveau assez intéressant qui est celui-ci, un niveau graphique. On peut également dupliquer cette ligne et mettre en évidence cette mèche, voilà, ce qui nous donne une zone. Donc, on obtient une zone graphique ici, aux alentours des 24 410, 450, 24 410, 450, ça peut être une zone d'achat sur le Dow Jones, là aussi, à condition qu'on ait une configuration de retournement à court terme sur l'UT au moins 15 minutes, voire 5 minutes, tout simplement pour ne pas acheter de façon aveugle, eh bien, une tendance à court terme intraday qui est plutôt baissière, puisqu'on voit quand même que depuis hier soir, le Dow Jones, comme le DAX et comme tous les indices, le Nikkei, etc., les indices japonais également, que le Dow Jones est dans une dynamique plutôt baissière. Donc, il faudra rester prudent et intervenir sur les 24 410, 450, bien entendu, qu'en cas de signal de configuration de retournement sur l'indice. le niveau d'invalidation de, disons, la pression, la dynamique haussière court terme sur le Dow Jones, ici, vous pouvez noter la zone des 24 280, c'est-à-dire qu'à court terme, tant qu'on reste au-delà, je préfère réaliser des achats sur des niveaux de retracement intéressants plutôt que de tenter des shorts sur des données intraday. On va enfin jeter un oeil au CAC 40 pour finir avec les indices. Alors le CAC 40, ici, vous voyez que c'est assez simple pour ceux qui veulent trader le CAC. On a ce niveau. Ce niveau, là aussi, on peut dupliquer et aller sur les mèches ici et vous voyez qu'on obtient déplacer, voilà, et vous voyez qu'on obtient une zone là aussi, donc une zone des 4855, 4857 de quelques points sur le CAC. CAC, vous voyez qu'il est beaucoup moins dans une dynamique haussière. Parfois, beaucoup de personnes me demandent pourquoi est-ce que tu trades plusieurs indices, pourtant ils sont corrélés, etc., etc. Ici, c'est intéressant, vous voyez que autant le DO, le DAX, etc. étaient dans une dynamique plutôt baissière. Ici, sur le CAC, on a plutôt tenu ces niveaux-là. Alors, on ne code pas la nuit, forcément, contrairement au DAX, maintenant. le CAC va ouvrir sur un gap baissier. Maintenant, à voir s'il tient ce niveau des 4855, pardon. Et s'il tient ce niveau-là, la dynamique haussière sera tout à fait exploitable ensuite en intraday. Je rappelle que nous sommes ici sur un graphique horaire, donc H1. Voilà, pour le CAC 40, on a vraiment ce niveau des 4855 qui peut également nous offrir si on gap en deçà ou si on le franchit sans donner de signal dessus, eh bien, on pourra prendre un éventuel pullback pour entrer short sur le CAC puisque en deçà en intraday sur le CAC 40, on aura un biais baissier. Donc, retenez bien sur le CAC ce niveau des 4855, on pourra être haussier au-delà, baissier en deçà. Alors, parce que je souhaite que cette revue de marché reste un format relativement court, on n'aura pas forcément le temps de voir tout ce que je pensais voir avec vous, on va simplement encore regarder du coup le WTI. Alors, le WTI qui actuellement, on va aller regarder ça en journalier, réintègre la zone des 50 à 60 dollars US le baril. Donc, voilà, on a pas mal de niveaux graphiques, donc une très forte résistance vers les 62 dollars US le baril pour moi. Vous voyez ici qu'on a eu la ligne de coût d'une espèce de V-bottom en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on a eu un excès baissier corrigé très rapidement et très fortement et on a réintégré du coup le niveau des 50 dollars US le baril et on a une résistance, donc ça sert de support et on a également une résistance sur les 55 dollars US. Alors, rappelez-vous toujours d'arrondir les valeurs de vos supports et résistances, c'est assez important et ici, voilà, on est du coup dans le cadre de cette zone de congestion, de cette ancienne zone de congestion ici. Et donc là, on est dans un range, on est plutôt baissier pour le moment, personnellement, la semaine dernière, j'ai shorté en overweek le WTI, donc le short est plutôt gagnant pour le moment. Voilà, vous voyez qu'il corrige un petit peu. Maintenant, on va aller voir ça sur un graphique horaire, sur un graphique horaire ou plutôt 4 heures. Est-ce qu'il reste vraiment beaucoup de potentiel et quels sont les prochains niveaux d'intervention parce que c'est cela qui nous intéresse. On a ici un niveau Ishimoku vers les 52,80. Donc vers les 52,80, si vous avez des shorts, il est possible de les clôturer et éventuellement, on peut réfléchir à l'idée de prendre des achats dans le cadre de cette vague plutôt haussière, de ce swing plutôt haussier. On ne pourra pas rentrer acheteur de toute façon avant les 52,80. Il faut savoir que mon biais est plutôt haussier sur le WTI. Voilà pourquoi je vous parle de niveau d'achat même si je suis actuellement en short. Mon biais est plutôt haussier pour réintégrer également le niveau des 55 dollars US le baril et pourquoi pas viser les 60. Voilà, on a un objectif pour les prochains jours. On suivra le déroulé de ce plan du coup jour après jour et voilà l'objectif disons moyen terme swing sur le WTI les 60 dollars US le baril. voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la liker la partager je vous dis à demain à plus pour le déroulé